J'espère que tu vas bien, on se retrouve dans un très 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 gros haul de chez Vinted. En fait j'ai accumulé plein de petites choses et là en voulant faire la vidéo je me suis dit waouh j'ai quand même pas mal de trucs, donc il y a des affaires pour moi essentiellement et un petit truc pour Cylian et à la fin je te montrerai un tout petit cadeau que je me suis fait à moi perso parce que oui il est important de temps en temps de se féliciter et de souffrir des choses dont on rêve depuis super longtemps. Tout de suite je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, à mettre un like et un petit commentaire et je te montre mes petites nouveautés de chez Eora. Petit bracelet chêne, idéal pour l'été, toujours mes gros maillons, ceux-là sont mat, j'aime beaucoup ce corail, il existe en plein d'autres couleurs, transparent, violet, kaki, rose pâle, donc très 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 sympa. Le petit bracelet œil porte bonheur, alors chez nous les portugais le petit œil porte bonheur en fait, c'est pour enlever le mauvais œil, très 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 clairement. Et j'ai fait ce petit collier, donc la chaîne c'est une chaîne en acier inoxydable, bon ça non, ça c'est à moi, en acier inoxydable et j'ai rajouté des petites perles multicolores, donc je peux la faire beaucoup plus longue, c'est selon ce que vous voulez, ou je peux la faire carrément en ras de cou, je trouve que c'est assez sympa de touche pour habiller nos petites tenues d'été. Je te mets les liens de ma boutique en barre d'informations, merci pour toutes vos commandes. Et on passe tout de suite à Vinted, parce que là du coup j'ai point de fouleuse. On va commencer pour sourcil, j'ai trouvé ces charmantes petites paires de baskets, un peu style Converse, tu vois. Jamais parce qu'à l'intérieur, je ne sais pas si tu vois, c'est du 29, c'est écrit même pas peur. Elles sont en super condition, je les ai payées 2 euros. Donc autant te dire que... Bon alors le seul défaut qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de petite fermeture éclair sur le côté, donc du coup il est obligé d'enfiler son pied comme des baskets, mais bon il va s'y faire. Et les 29, elles sont encore un petit peu larges, donc pour là cet été, ça va être super pratique. Des pépites, des pépites sur Vinted, je suis super contente parce que, en fait, je n'ai pas de grosses chiantes sur ma boutique. Donc c'est plutôt pas mal, un gros délire. J'ai vu la dernière fois, je me baladais, je scrollais sur Facebook, et j'ai vu une meuf avec des cheveux plus courts que les miens, plus courts que les miens, prendre ce genre de petite machine et se faire des bouclettes et tout, je trouve ça super joli en fait. Et je me suis dit, ben pourquoi tu n'essaierais pas ? Ah, mais tu n'as pas de fer à boucler. Ben c'est pas grave, allez mon Vinted ! Voilà, et donc je suis allée sur Vinted, et j'ai pris celui-ci, donc c'est le classique, c'est le Babyliss, il me semble que j'en avais un. Tu vois là, ça m'énerve, mais je me retiens d'aller chez le coiffure, parce que je voulais laisser pousser un petit peu. Au moins, je sais avoir un petit carré sur les épaules, j'ai envie de changer, parce que là, ça fait 3-4 ans que j'ai les cheveux très courts, et j'ai envie de le laisser pousser un petit peu. Tu sais quand la femme a l'envie de changer peut-être ? Elle a l'envie de changer peut-être. Donc faire un bouclet céramique, il me semble que j'en avais un quand j'étais plus jeune, donc c'est classique, ça se présente comme ça, avec une espèce de brosse, d'ailleurs c'est la brosse, qui est par-dessus, donc en même temps, ça peut faire une espèce de brushing en fait. Donc voilà, je l'ai allumé, je ne suis pas entièrement satisfaite, parce qu'en fait, il ne mène pas en bas chauffé, donc je ne sais pas si je vais réussir à faire mes boucles. On verra bien, de toute façon, je vous en ferai un crash test, je ferai une sorte de vidéo, blabla, je change de tête, ou blabla, je ne sais pas trop. Et du coup, on verra en live, parce que ça donne, alors moi, je ne suis absolument pas douée, donc il va falloir que je regarde le tuto encore 3-4 fois, pour pouvoir faire quelque chose. Pour moi, là, pour le matin, en fait, quand je sors, alors je me suis rendu compte que j'avais énormément, à quoi que non, j'ai une petite veste, oh putain, je vais me rappeler d'un truc, j'ai une petite veste à carreaux, j'avais acheté l'année dernière aussi sur Vinted, très très fine, genre blazer, oh tu vois, il faut que je la ressorte, je vais la sortir après. J'ai beaucoup de veste épaisse là, et le matin, sortir comme ça, j'ai un peu froid, donc du coup, je me suis payé une espèce de, bon ben là, elle est froissée, il faut que je la lave et que je la repasse, une espèce de surchemise, donc c'est une surchemise Pull&Bear, elle vient du Portugal, c'est une meuf, une portugaise qui me l'a vendue, et je l'ai trouvée très sympa, c'est une taille M, donc un 38, tu vois, elle se présente comme ça, je la trouve chouette, je la trouve chouette, bon, elle est un peu courte au niveau des manches, on ne va pas se mentir, je suis même saisie au niveau des manches qu'elle soit comme ça, mais ce n'est pas grave, tu vois, je vais ouvrir les manches, et tu vois, pour mettre comme ça, en surchemise le matin, avec, je ne sais pas, un petit jean, ça va faire plutôt bien, et ça, alors, le boucle H2, je l'ai eu à 1€, et ça, je l'ai eu à 2€, je crois, 2 ou 3€, et les frais de port via le Portugal sont quand même assez raisonnables, moi, les Italiens, ça me dépasse, c'est 5,49€, de frais de port, pourquoi c'est cher, je ne comprends pas, pourtant, mademoiselle Relais, il va aussi, je me suis pris, un espèce, un Berchka, un espèce, oui, je sais, vous allez me dire, c'est trop large, ce machin, ouais, mais moi, je kiffe, et comme il n'y a que moi qui compte, je m'en fous, donc, c'est un taille M, c'est un taille 38, donc, c'est un espèce de jogging informe, large, je l'adore, là, pour traîner assez, pour moi, partir en vacances, il va être idéal, bon, j'avoue, j'ai été un peu surprise, il est quand même relativement large, mais moi, j'ai plusieurs vêtements Berchka, et le M, c'est correct, en fait, et là, pour le coup, je pense que c'est déjà la coupe qui est comme ça, donc, franchement, même pour moi, des ménagères, ça va être super bien, je l'ai eu à deux balles, je crois, un truc comme ça, et celui-là, il est venu des Pays-Bas, ensuite, je me suis pris dans le même style, moi, je suis une femme, ça, c'est un Zara, un 38, très affaluc, je suis très, très fan des pantalons, comme ça, tu vois, un peu, là, d'ailleurs, je porte un roxy, que je vous avais montré, que j'avais eu en halle brocante, à 50 centimes, j'aime beaucoup ces halles, ces pantalons un peu élastiqués, il y a un gros délire avec la ceinture, très clairement, je n'avais pas fait gaffe, mais il faut que je l'enlève, mais il faut que je le lave, tu vois, les petites, espèces de, alors, c'est un jean, en fait, mais c'est un jean molleton, donc un peu clairement molleton, avec les barres serrées, tu vois, les fesses comme ça, ça fait comme un pantalon de ville, mais en jean, et franchement, celui-ci, je le trouve très sympa, il n'est pas trop épais, avec cette couleur un peu gris neige, d'euros, ça va, ça va, pour sourcils, voilà, c'est l'été, très clairement, donc j'ai viré quasiment tous ces pulls d'hiver, je me suis rendu compte, qu'en t-shirt, mon cheveux long, il y a ceux de l'année dernière, mais il y en a beaucoup qui sont, je passe par la mauvaise phase, avec mes cheveux, c'est un peu pénible, ou je referai une taille, avant de partir en vacances, histoire de re-raser un peu, mais je vais attendre un petit peu, donc tous ces t-shirts, en manches longues, sont courts, du coup, j'en ai pris, j'en avais commandé trois, donc, dont deux à une même meuf, qui ne me les a pas envoyées, donc du coup, j'en ai reçu qu'un pour l'instant, voilà, je n'ai pas, là, je compte refaire des raideries, et dans les raideries, j'arriverai à trouver facilement des vêtements, donc c'est un 122, c'est un 7 ans, assez fin, pour partir le matin, très sympa, et en plus, tu le vois, il a été très peu porté, tu le vois au détail, au détail, qu'il y a sur le t-shirt, je me suis pris un jean blanc, par contre, il est super épais, super, super, super épais, c'est un jean mom, en fait, assez large, avec taille haute, et j'ai pris un, c'est un 36, mais elle dit que ça taille comme un 38, mais oui, effectivement, c'est assez large, moi ce qui m'inquiète, c'est peut-être au niveau de la taille, mais non, ça devrait faire, donc c'est un pull and beer, et c'est marrant, j'ai écrit Medi Naked, donc je ne savais pas, mais il est très épais, je ne m'attendais pas, donc ça, c'est clairement le jean, que tu vas pouvoir porter, non, il vrai, que tu vas pouvoir porter en hiver, donc moi en hiver, ça ne me gêne absolument pas de porter du blanc, mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus, 1 euro, 1 euro 50, quelque chose comme ça, un petit livre, vous savez que je suis super fan de Marilyn Monroe, je suis super fan de Frida Kahlo, je suis super fan de toutes ces meufs fortes, qu'on a eu dans notre histoire, et Marilyn, je l'aime depuis, je l'aime d'amour depuis des années, des années, tout le monde le sait, et du coup, j'ai regardé un reportage sur Arte, allez-y, ça s'appelle Marilyn, l'autre histoire, quelque chose comme ça, où là, on te parle carrément de ce qu'elle était en vrai, à la différence de ce qu'elle reflétait dans les films, en fait, tu vois, elle reflétait l'image d'une meuf facile, idiote, alors qu'elle n'était pas du tout, elle était très intelligente, elle étudiait énormément, elle lisait énormément, puis alors des trucs parfois, psychologie, et elle a créé un empire, en fait, Marilyn Monroe, sa boîte de prose, elle a été l'une des premières femmes aux Etats-Unis, à avoir créé sa propre boîte de production, pour pouvoir produire ses propres films, génial, je l'adore, et donc du coup, ça me donnait envie de lire encore un petit peu sur elle, donc j'ai pris celui-ci, un euro, il m'a coûté, Marilyn Monroe, par Anne Plantagenet, j'avais un sentiment étrange, l'impression d'être deux personnes à la fois, l'une d'elles était Normadine, donc son vrai nom, Normadine Becker, l'orpheline, fille de personne, l'autre était quelqu'un dont j'ignorais le nom, mais je savais où était sa place, elle appartenait à l'océan, au ciel et au monde entier, et elle, c'est Marilyn Monroe, créature artificielle, c'est exactement ça, donc c'est une espèce de biographie, que je vais lire, lire, bien évidemment. Pour terminer, chez Vinted, je me suis acheté un petit trench, un petit impair, Stranivarius, donc il m'a coûté 5 euros, c'est un taille L, parce que je le voulais là, c'est pour pouvoir mettre un peu l'on souhait, pour pouvoir le porter en début de saison d'automne, comme en fait, donc il est très joli, j'aime beaucoup la doublure, donc il est en super éteint, on ne va pas se mentir, les étiquettes, elles y sont toutes encore, j'aime bien la doublure un peu blanche, comme ça, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus, mais en soi, ce n'est pas très gênant, donc tu vois, je les trouve trop beaux, j'ai un trench, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Vinted, je vends plein plein de trucs, dont un trench, que j'ai acheté il y a des années, mais que j'ai pris trop serré, je ne peux rien mettre avec, c'est super chiant, donc voilà, très clairement, alors moi je pense que la ceinture, je vais la t'aider, parce que moi je n'aime pas les ceintures de trench, en plus celle-ci, j'ai peur, j'ai cru qu'elle était cousue moi, tu vois, tu es obligé de la mettre, ou je la mettrais comme ça, je ne suis pas fan des ceintures de trench, moi je préfère les, c'est soit je le porte ouvert, tu vois, très clairement, soit, donc il m'arrive à mi-cuisse, donc voilà, il est plutôt pas mal, et je le voulais en beige, et là j'en ai repéré un, qui est beaucoup plus long, de la marque Esprit, mais en noir, je suis en train de beaucoup modifier, tu vois, et puis il est fondu derrière, je suis en train de beaucoup modifier ma garde-robe, parce que des trucs que je mets plus, et que je ne suis plus du tout en accord avec, depuis des années, j'ai envie de porter ce que j'ai envie de porter, en fait, sans avoir ce regard des autres, moi je regarde des autres, très clairement, je m'en tape, j'ai eu cette réflexion, il n'y a pas longtemps, du, bah de toute façon, tu dois t'habiller en conséquence de ton âge, t'es une mère de famille, t'as des enfants, enfin, tu sais, le genre de commentaires, tu te le mets très clairement dans les fesses, on va se dépêcher, parce que j'ai, livreur qui va arriver, et pour finir, je me suis offert, un joli petit cadeau pour moi, c'est ma petite paire de Nike, bon ça, très commune, je n'ai pas eu sur Nintendo, je l'ai eu sur Zalando, je me suis abonné à Zalando, et c'est une paire, dont j'avais très envie, depuis très longtemps, et je ne l'ai eu pas cher, au lieu de 120 balles, je l'ai payé 70 balles, donc autant de dire que, voilà, j'ai pris un 37, et c'est un court, Burrow Mid 2, et moi, pour mon anniversaire, je vais me payer ma très jolie paire, Dare Jordan, que je reluc depuis des années, donc là, elle est trop belle, j'ai mis une semelle à l'intérieur, elle est géniale ici, je la voulais depuis des années, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, sans mentir, ça fait moins 10 ans que je vais me perdre de Nike comme ça, donc voilà, c'était tout pour ce petit haul de chez Vintage, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous, à faire un tour sur mon Vintage, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, bye bye !